... Je suis à mon troisième livre. Le premier, ça a été poésie, Amalgame de mon silence. Le second, L'Homme au sexe de fer, un recueil de nouvelles. Puis, nous voici avec double corps, un roman. C'est l'occasion de parler de la bisexualité, de la sexualité. Et rappeler que le monde, ça bouge, ça avance à une vitesse folle. Je dirais d'abord que le livre, c'est d'abord le langage, le regard, les gestes de l'autre. C'est une histoire dont la trame se repose sur la bisexualité. C'est une rencontre de Landy et de Leïla, deux filles qui sont partagées entre le désir d'être et la naissance d'un enfant. Aussi, je dirais que double corps, ça parle d'abord d'une réalité. Parce qu'on n'est pas sans savoir qu'actuellement, l'homosexualité et la bisexualité, ce n'est jamais trop loin. Je t'aime Samuel, mais c'est de ta femme que je veux. Je l'embrassais. À me réinventer l'esprit, je déshabillais Landy. Longtemps, je regardais ses yeux népides, détaillé sa bouche, c'est assez ferme, dont les deux bouts me dirigeaient droit vers les abysses du plaisir. Je me jetais sur sa poitrine, avec fougue. Elle me redressa vivement, tandis que ses doigts me voulaient mes vêtements. Je m'élevais au-dessus des nuages, mille étoiles illuminait mon cerveau. Autour de moi, plus rien n'avait de forme, plus rien n'avait de couleur. Mon monde n'était fait que de Landy, de ses murmures plétives, excitantes. De ma langue qui la pénétra, je savourais ses secrets les plus intimes, me saoulais d'ivresse. Savoir aimer, c'est savoir rêver. Alors ce quatrième soir, Samuel, Landy et moi, ils sont partis en harmonie dans un pays de songes érotiques, de bonheur intense, de désirs sans tabou. Et le ciel qui nous tomba sur la tête avait un goût de revenez-y. Ah, mais la bisexualité en Haïti, c'est d'abord ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ça peut être cette femme qui rêve de rouge à lèvres dans les bras de son mari. Ça peut être cet homme qui préfère avoir les deux sexes en même temps dans son livre. Ça peut être une plaie, comme ça peut être aussi un joli tableau. Et mon espérance, c'est de voir des bras qui en font les jeunes, les lecteurs, les auteurs, tout ça. Car d'abord, Livrefolie, c'est un espace où on peut découvrir un mot d'asseoir et puis aller vers l'autre. Merci. 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 Merci.